a signé à résidence. Voilà ces déclarations et on revient sur cette information avec cette séquestration qui est perdue depuis la marche du 22 septembre 2020. On en reparle pour parler justement de ce rapport des experts de l'ONU qui reviennent des droits, qui reviennent sur le respect des droits de l'homme bafoué par l'état camerounais. C'est la quintessence qui ressort de ce rapport, démenti total par le gouvernement camerounais grâce à la sortie de tous les accords et traités. Voilà les sujets de votre émission, vous le savez à l'accoutumée, nous sommes accompagnés du panel des invités qui nous accompagnent durant cette émission. Excusez la répétition et nous commençons par M. Kenney qui est notre nouveau, notre premier invité. M. Kenney qui est le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour et bienvenue. L'importance des différents sujets qui doivent être débattus, je crois que nous serons tous à la hauteur des attentes de vos millions de téléspectateurs. Nous l'espérons aussi. On précise aussi pour les nouveaux téléspectateurs, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, la première articulation de cette émission Politicoman Incorrect, c'est la revue Les Grandes Unes et nous prenons justement les journaux car c'est le pouvoir de broyer Maurice Camteau. Le journal parle bien sûr de la réponse du gouvernement communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies concernant les droits de l'homme qui trahit la volonté du régime de briser le professeur Maurice Camteau. Oui, vous savez, c'est des choses faisables. Quand on a le pouvoir, on est du côté fort, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais la ministre, il peut venir faire tout ce qu'il veut. Les gens ont fait mieux que ça avant eux. Et s'ils pensent que c'est un isopouvoir, développer une dictature que j'entends, c'est un dire convivial, c'est ce qui est bon pour le Cameroun, donc qu'ils y aillent. Mais la nuit, c'est qu'il faudrait qu'ils soient capables, le gouvernement venu, de reprendre leurs actes. Parce qu'ils ne peuvent pas penser que Dieu a créé le monde et ils ont créé le Cameroun. Ils n'ont rien créé du tout. Ils sont Camerounais comme tous les autres. Et quand ils posent... Les avocats prétendent faire confiance à la justice camerounaise, mais non tout au côté, pas justement d'une justice qui est corrompue. Non, mais les avocats le disent parce qu'ils sont dans leur métier. Vous ne pouvez pas faire confiance à la justice camerounaise. Vous ne pouvez pas avoir une justice où il y a un monsieur qui est assis quelque part, qui est le chef de l'État, qui nomme tout le monde dans la République, qui nomme les magistrats, qui nomme tout le monde et qui est présent au Conseil supérieur de la magistrature, qui est lui-même impliqué dans l'opération, qui pose des actes, qui sont des actes préhensibles et qui doivent être jugés par ces sujets, par ces créatures républiques. Mais si vous allez en tant que défaitistes, à quoi vous voulez ? Non, non, on n'y va pas dans les bêtises. On le fait parce que justement, on est dans le système, on développe des comportements et on se dit que tout le monde entier voit. Le canon n'est pas un... je veux dire quelque chose d'extérieur au monde. On le fait parce que justement, on voudrait que le monde entier comprenne qu'il y a un îlot, il y a quelque part, un endroit sur la planète Terre où des gens sont devenus des panthères et qui mangent les autres, ou je ne sais pas. Ils se mettent en tour de piste à l'Occident, leur diront de le faire, comme ils l'ont fait d'ailleurs à la dernière occasion. Ils ont ramassé des gens pour les marches et qu'ils ont enfermé pendant neuf mois. Dès que leur chef, ceux qui les commanditent, ceux qui l'ont mis au pouvoir, leur disent libérer, là, ils les libèrent. Mais ils ne les ont pas libérés par leur propriété. Donc, moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. Je sais que c'est des gens qui sont eux-mêmes aux autres, et c'est des autres... Et ces gens-là, j'espère qu'ils auront suffisamment d'arguments pour nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que le Cameroun ressemble à une république, le Cameroun ressemble à quelque chose, à un machin. Donc, on ne peut pas trouver le nom. Comment c'est une république ? Alors, on va prendre le deuxième invité de cette émission. Il s'agit d'Omana Aloïs. Vous êtes journaliste. C'est votre première super-messie comarête. Oui, j'avais déjà été là. C'est une émission que je ne fréquente pas beaucoup, mais je les regarde très souvent. Je connais bien des visages d'ici. D'ailleurs, vous arrivez de réagir de temps en temps. On ne peut pas prendre le journal La Nouvelle Estse-vous qu'il allait effectuer une marche qui rentre dans le cadre de la libération des personnes interpellées le 22 septembre. Il déclare d'ailleurs que ses droits civiques ont été bafoués. Il parle d'un droit divin. Comment comprendre qu'un prêtre soit interpellé ? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à l'interpellation d'un prêtre ? C'est l'abbé du père Ludwig Lado. Lado est un prêtre quelque part particulier. Un prêtre que de camp à l'échirer tantôt de prêtres subversifs, tantôt de prêtres engagés. Ça dépend de quel bord on se trouve. Mais c'est un prêtre qui est en phase avec certaines règles de l'Église depuis le mois du Conseil du Vatican II qui demande que le prêtre ne soit pour celui-là qui se contente, n'est-ce pas, de désir à messe. Mais qui peut, Jean-Paul II a joué un très grand rôle pour que la démocratie se dévienne de ce côté-là. Alors Ludwig Lado pense qu'à son niveau, il peut aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à la libération des Guémets du Cameroun. Lui qui est à peu près des jésuites. Et lorsqu'on sait qui sont des jésuites, je rappelle que c'est une congrégation religieuse très respectée à travers le monde. Il y en a plusieurs, mais les jésuites, ce qu'on a accompagné des jésuites, c'est-à-dire qu'en fait, les jésuites religieuses, c'est-à-dire que c'est ce que c'est. C'est une congrégation qui est généralement par des comportements, ils se distinguent, je veux dire quoi, par des prises de positions politiques bien tranchées. Et ils ont aussi une formation bien preçue. Alors Ludwig Lado, Adon, n'a jamais caché, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on estimait qu'il gênait un peu le pouvoir. Bon, j'étais surpris, n'est-ce pas, d'apprendre qu'il a entamé une marche et qu'on l'a arrêtée en Côte d'Ivoire, mais en fait, il a été relaté le même jour. Est-ce que c'est opportun pour l'Église de se retrouver dans cette situation quand on sait que le gouvernement parle de stabilité, de la paix, et qu'on voit un prêtre inciter, les candidats, on va le dire ainsi, à marcher ? Qui a longtemps soutenu Solidarnosc, qui était l'un des opposants polonais. Jean-Paul II l'a vraiment aidé à accéder au pouvoir. Il faisait de manière voilée, mais ceux qui avaient une formation, savaient bien que c'est Jean-Paul II qui était à la manette. Donc Ludwig Lado à son tour, c'est très bien qu'il n'est pas interdit, n'est-ce pas, en politique, en prêtre, n'est-ce pas, de se commencer politiquement. Il y en a eu un marchand, puisque la marche, apparemment, c'est un mot qui choque beaucoup. Lorsque vous dites que vous allez marcher, pour le suite-là, on veut savoir qui vous êtes, où vous venez, qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que le Lado a commencé sa marche, on est tranquillement à l'éveu pour toi, on a vu des images circulées sur la toile. On n'a pas fait d'ailleurs, je n'ai pas revu ces publications entre-temps, mais c'est quand même que s'il avait eu un souci, je crois que subitement, des gens comme les Brunitani, qui le semblent connaître mieux que moi, auraient vite réagi et on aurait compris qu'il est en détention. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu des réactions, des traductions, après la loi du 17 mai ce jeudi. D'accord, c'est noté. On vous aura, au cours de cette émission, avec vous, on abordera la question économie, fiscalité et autres, concernant les taxes de téléphonie mobile. On vous aura, au cours de l'émission, on garde la... Bonjour madame, bonjour mes copanélistes, et bonjour à tous les spectateurs et téléspectateurs de LTM TV. C'est votre première, je suis politiquement correct. Oui, et sur LTM TV aussi, donc c'est un plaisir partagé d'être là, et on espère qu'on va bien débattre. Bien sûr, bien sûr. Bienvenue aussi dans la grande famille de LTM TV. Alors, avec vous, monsieur Meillon, nous prenons mutation. Mutation qui revient cette semaine sur le syndrome Milita. On parle de Mekit Invest, où des milliers de souscripteurs réclament leur argent. On parle des milliards de francs CFA, pour les Camerounais qui n'ont pas eu l'information. On parle des investissements qui sont faits dans cette structure économique-là. Et après, on parle d'une sorte de garantie, ou comment on va dire, des Camerounais qui épargnent, qui reçoivent des fonds toutes les semaines. Et aujourd'hui, depuis près de deux semaines, ils n'ont rien reçu. Aujourd'hui, réclament les fonds, on parle des milliards de francs CFA. C'est ce qui a été fermé. Ça nous rappelle bien sûr l'épisode de Milita, Mutation qui a décidé de se triter sur la question. Comment comprendre que plusieurs personnes se fassent anaquer et retombent toujours dans le même scénario ? C'est une anaque, certes, mais c'est une anaque qui surfe dans un vide juridique, où rien n'existe, c'est au-delà de la légalité. C'est entre ONG et établissement financier. Et au final, on remarquera que Mekite Invest et toutes ces entreprises n'ont pas d'habilitation pour faire des opérations financières. Ça se donne. Et de deux, il y a la crédulité, l'incrédulité, on peut dire, la paupérisation des Camerounais qui se lancent dans tout ce qui peut leur faire gagner un peu plus d'argent. C'est vers cela aussi qu'il faut sensibiliser. Et le gouvernement qui a laissé une fenêtre ouverte à tout un tas de tripartouillages. Vous pouvez inscrire comme ONG, comme organisation caractéristique catholique et puis faire des prélèvements financiers aux opérations bancaires. C'est totalement interdit. Bizarrement, il y a tout un arsenal juridique financier qui contrôle cela, mais c'est l'application qui n'est pas effective par tous ces organes décentralisés-là. Voilà. On reste avec vous tout au long de cette émission. Le temps pour nous de prendre le quatrième et dernier invité de Politiquement Incorrect. Il s'agit de M. Gomsic d'Abrillel. Militant au SDF, représentant du Social-Démocratique Front. Avec vous, on va s'intéresser au journal. Un journal qui a décidé de revenir sur le SDF, Mutation Toujours, qui parle désormais du SDF sans direction en office. Le journal fait référence aux différentes déclarations publiques de ce parti qui sont de plus en plus discordantes du fait de la longue absence du thiaman, M. Fondi. Le journal revient aussi sur les réactions de Joshua Oshie et Jean-Michel Nuitieu, sur ce qui apparaît déjà comme une crise de leadership au sein du SDF. Ce sont des exercices favoris. De toute façon, ce n'est pas son premier coup de diffamation et d'intox. au sein du SDF aujourd'hui, il n'y a aucun son de discord, il n'y a pas de discours opposé. Et à tout simplement, il fait que la base, dans son ensemble, constate et demande que le SDF reprenne ses vertus originelles. Cette base est suffisamment interagée par tout le monde. Le président régional, Jean-Michel Nuitieu, à tout simplement, il se porte au milieu, il revient au pays dans les jours qui suivent justement. Le président, il tient dans le regard au Cameroun pour organiser, parce qu'il faut dire, le Cameroun est dans une impasse où on ne peut plus continuer de vivre ainsi. Les libertés individuelles, les libertés que nous avons obtenent, les fortes luttes sont complètement désagrégées. Donc, il est question pour le SDF de reprendre le flambeau et d'organiser. Monsieur M. Gabriel, je crois que je me fais allusion aux allocutions du député Jean-Michel Nuitieu qui sont totalement contraires à celles du SDF, notamment avec, on a parlé d'une alliance, une alliance qui est entente ici avec le MRC, où il a soutenu ouvertement le marché, et demandait au Cabernet d'y aller. De l'autre côté, Nidiane Fondier et autres, parlaient justement du fait de marcher, mais qui était contre celle du MRC. Non, je dis que c'est ça, c'est l'interprétation qui est nouveau. Il n'y a pas de son discordant. Le MRC, au lancement des amages, a tendu la main, a écrit au président national, le Tianan. Le Tianan a tout simplement trouvé le malabour, le fait que pendant qu'il ressort l'aide, c'est tout bien dans les réseaux sociaux. Mais le Tianan a demandé, on nourrisse la réflexion, en fait, on verra ensemble comment mener le combat. le combat d'honneur et c'est dans ces lignes que tout le monde est en train de faire. Il tient en plus de remédier pour cela. Voilà, on va donc rapidement prendre le premier sujet à débat de cette émission. Il s'agit de l'information sur la taxe des téléphoniques mobiles et autres tablettes. Et je commence par vous, M. Kenyer. Le gouvernement, l'enlevant, désormais, tout achat de téléphone pour une première utilisation devra payer des taxes de près de 33%. Comment analysez-vous cette décision-là ? La première réaction que j'ai, c'est que voilà des gens qui sont députés à l'Assemblée, qui votent une loi. Je suis certain qu'ils n'ont pas su ce qu'ils votaient. Puisque quand la loi se met à... On dit qu'on l'applique, c'est extrêmement maladroit de poser des ordres de cette nature. Parce que vous, vous ne pouvez pas. Dans un pays où on nous a dit que la douane fait partie des top 3 de ces administrations les plus corrompues, nous dit que vous étiez en train de percevoir, au début des années 2000, 2 milliards par mois, au titre, n'est-ce pas, des taxes, des droits de douane. Et qu'aujourd'hui, vous ne percevez que 100 millions, ça veut tout simplement dire que les gens ont trouvé le moyen de contenir la douane ou bien que la douane n'arrive à s'en sortir. Et nous, c'est absolument ridicule. Ridicule parce que la réaction première aurait été qu'on puisse assémer la douane, qu'on puisse aller dans ce milieu d'une vie ostentatoire. On voit comment ils vivent. On sait bien que ces droits de douane, si on perçoit 100 millions, 2 milliards, ça veut dire que 1,9 milliard, ce sont pas... Qui consiste à dire qu'on va aller chercher les droits de douane entre les mains de celui qui peut-être... des consommateurs ? Alors, moi, je ne comprends pas. Parce que c'est d'abord contre-productif. Contre-productif, parce que par n'importe quel goût, le téléphone coûtera un peu plus cher. Parce que, quand ils détournent les droits de douane, ils vendent le téléphone peut-être moins cher. Ils le vendent moins cher. Maintenant, que les droits de douane vont être payés automatiquement, le téléphone reviendra un peu plus cher. Et s'ils vont accueillir de moins en moins de téléphones, c'est-à-dire la capacité d'accueillir le téléphone va diminuer, alors les opérateurs, c'est-à-dire un tien, les gens vont consommer moins de produits. Quand on sait que en matière fiscale, vous avez la TVA pour plus de 1300 milliards, vous avez l'impôt sur les sociétés de prêts, si on allait les prêts, c'est sur 3500 milliards que vous avez 1500 milliards qui viennent de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Le chiffre d'affaires diminue. Ces entreprises vont payer de moins en prise qui payent la TVA et ses impôts sur les sociétés. Ce qui fait que les pertes seront au moins de 300 milliards. C'est-à-dire qu'en courant derrière 24 milliards, ils vont perdre au moins de 300 milliards. Je ne sais pas s'ils naviguent à compte au courant d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent dans cette opération. C'est une opération contre-productive. Parce que, d'ailleurs, les opérateurs ont par exemple du Kenya. En Nairobi, il y a une plateforme qu'on appelle MPC qui est une plateforme de l'air formelle. Quand vous allez payer le légume au petit marché, si vous avez 700 francs pour payer le légume, la dame qui va le légume vous dit d'aller mettre votre argent dans votre compte mobile permet à ce qu'il y ait un peu de traçabilité. Ça permet de voir, on essaie même de formatiser l'informel à travers cela puisqu'ils sont traçables. Ce mécanisme, ce système est en train d'être exporté en Asie. En Corée et partout, on est en train d'import... Mais exactement, de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une taxe à la porte ? C'est une taxe douanée ou c'est autre chose ? Tout ça ? Autant à ceux-là qui font entrer le téléphone, pas de voix normale, autant la loi, la taxe, la profit, quoi ? J'ai mon téléphone que j'utilise. Je l'ai acheté peut-être à 80 000, ce qui est le cas. C'était en 2016, par là. Lorsque je suis, j'imagine que 100 publicités Techno Cameroun doit suivre les voies normales. Ce qui est venu des États-Unis de l'IA social et pour de suite, ce qui sont des parfums américains qui mesurent 770 000 utilisateurs de dénotes. Ça veut dire que c'est un marché qui bouge beaucoup. De deux, maintenant. Il m'est arrivé, n'est-ce pas, d'assister à des saisies de téléphone pour câbles et tablettes qui étaient entrées par le Nigerien. Et la douane, comme elle a des stratégies qui lui permettent de mettre la main autant sur des véhicules qu'il y en a chez nous sans payer la douane, il y a des soins des agents qui se mettent devant dans le haut des gares et ils viennent payer. Alors, ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui avait pratiquement tout un petit conteneur de téléphone portable. Comment fonctionne ARCOMI ? HALT au commerce illicite. C'est une opération qui est développée par la douane. Donc, je travaille dessus sur les vins spiritieux. J'arrive dans la vins, je trouve qu'ils ne m'ont pas invité. Celui-là vient compromettre les efforts de ceux-là qui sont allés peut-être à Dubaï et ont chez les téléphones portables et ont payé la douane. Il vient les concurrencer de manière illégale. Voyez-vous. Pendant que vous, vous avez payé peut-être plus. Donc, c'est cette façon de procéder que l'État veut donc arrêter. C'est-à-dire que ceux-là qui n'ont pas payé la douane au départ sont donc obligés. Il y en a qui payent post-pay avant que moi j'ai accès au réseau de x, y, m, t, c'est pas trop. Quelles que soient n'importe quelle mobile, oui. Par exemple, il y en a qui payent avant, il y en a qui payent après. Il y en a qui ont les tablettes qui ont plus et plus. On a dit profond que c'est la question de l'idée et les opérateurs. Parce que les opérateurs estiment que puisque le service n'est pas de payer la façon en question, c'est que Priscilla a acheté son téléphone. Elle a mis 10 000 francs de crédit pour toute la semaine. Par exemple, elle a payé beaucoup pour ses incurs. Il y en a piqué dans votre crédit de communication. C'est là où il y a problème. C'est-à-dire que les autres, vous-près, d'estiment que l'argent que vous payez là, vous précise et qu'on vient voler parce qu'il faut payer la taxe là-bas, voler un petit gainer, vous allez enlever leur argent. C'est pour cela qu'il se tâche. Est-ce que ce n'est pas un homme de payer près de 33% pour un téléphone ? Justement, quand je disais que ça profite aux consommateurs, vos téléphones sont-ils déclarés ? Si vous dites oui, il faudrait que vous trouverez un moyen de prouver que le oui-là est un vie authentique. Sinon, vous allez chez quelqu'un qui vous dit que j'ai payé la douane également aux importateurs qui suivent les voies normales. Donc, l'idée en elle n'est pas mauvaise. C'est juste qu'il faut trouver un moyen efficace qui fera que les opérateurs de téléphonie mobile gagnent leur part. Les 25 milliards que l'État recherche qu'il les a également et que le monsieur qui a inventé son affaire à l'Intech ait également sa part dans l'affaire. en vêtant, que simplement. Alors, Aloïs parle justement au monsieur Meillon du fait de tendre le coup aux consommateurs ou aux commerçants qui ne payent pas la douane. Certains parlent s'intéressent sur la traçabilité et même le fonctionnement de ce paiement de taxe-là. D'autres reviennent sur le fait que c'est un droit d'assise ou pas. Selon vous, quelle est votre position ? La douane, la loi de finances 2019, dans ses articles 7 et 8, qui parle justement de prélèvement sur les droits d'année sur l'État, elle est juste sur le fond, mais elle est juste sur la forme. Sur le fond, la douane simplement dit la porte d'entrée qui est le territoire d'année, qui est l'aéroport ou bien une frontière terrestre du Cameroun, sera déplacée vers une porte numérique. Sur ce plan, c'est bon. Numérique sera contrôlée par un partenaire qu'on va appeler Arendtek. Première question, qui est-il ? Quelle référence numérique de télécommunication ? Qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Personne ne le connaît. Arendtek dit, il a développé une plateforme pour laquelle les opérateurs vont se connecter vers cette plateforme pour sortir une liste qu'on a des retenues suivant un plancher qui a été défini. Sur ce plan, toujours, il n'y a pas de souci. On peut opérer des retenues, mais... parce qu'il y a un circulaire, c'est Marc, en son article 12, qui dit qu'il liste les outils de paiement. Et parmi ces outils de paiement, ne figure pas le crédit téléphonique. Premier problème. Deuxième problème, le crédit téléphonique est la contrepartie d'un service. Vous payez de l'argent pour avoir accès à un service. Et ce, c'est prélevé dans les investissements d'une entreprise, mais cette entreprise est conversée. Donc, c'est le fond qui n'a pas été suffisamment réfléchi, suffisamment nourri par tous ceux qui ont mis cette loi en place. Mais néanmoins, pour les pionneurs, mais comment est-ce qu'on définit ça ? Il faut que l'État essaie avec ses opérateurs pour faire les renforcer les outils. Alors, on reviendra justement sur le médeux de paiement. Mais quels sont les outils que l'État peut utiliser ou sur les cas de poste qu'on a mis en avant ? C'est ce qu'on a appelé le code IMÉ. Le code IMÉ, c'est un code d'identification unique à tous les téléphones qui est un code qui comprend une séquence entre 15 et 17 chiffres qui donne le pays d'origine, la fabrication et une série numérique. mais il s'avère comme disait monsieur tout à l'heure qu'il y a des téléphones qui ont deux ou trois codes IMÉ. Comment est-ce que le prélèvement sera fait ? Pour l'instant, nous avons vu le document... on peut avoir un consommateur qui a trois téléphones et qui a deux, trois fois. Pour l'instant, la plateforme Arendtek dit qu'ils savent le faire. Donc, on gagne. les opérateurs des téléphonies mobiles peuvent jouer un rôle central dans la traçabilité de ces frais de douane-là. Évidemment. Ça, c'est très facile à faire. Il peut permettre à un client qui veut acheter un téléphone de vérifier déjà si le téléphone en question a été donné. Ça, c'est la première chose. A contrario, l'État ou bien l'opérateur Arendtek lui propose un timbre qu'il faut mettre qui peut se changer, qui peut se durer, dupliquer. Ça, c'est une gageure. On n'en sortira pas. Donc, la mise en place d'un pont qui permet au client d'interroger si le téléphone qu'il veut a le contrat. Et, deuxième chose, évidemment, comme dans tous les pays, on sait qui vend le téléphone, où est-ce qu'il est situé, quand est-ce qu'il a importé. C'est de là qu'il faut repartir. Ça se fait, ce n'est pas interdit tant qu'on respecte un certain environnement juridique. Alors, M. Gomsig d'Abriel, on revient justement sur cet axe avec vous de téléphonie immobilière Autotabelle de près de 33% du prix d'Abriel peut gagner dans cette opération-là et récupérer de l'argent. Non. Au vu de différents développements, vous voyez que nous sommes d'agents, d'implégés, dans une série d'incompétences en réalité ou du numérique en développant des systèmes où on veut que tout le monde soit atteint par l'étape par facilité vient s'attaquer au bénéfice de la chaîne pour prélever sa taxe. On organise le système tel que ça reste au niveau des importateurs. On n'a pas besoin de revenir au niveau du dernier consommateur pour prélever ses emplois pour ça. C'est un noir et il faut encore bien améliorer jusqu'à notre l'environnement. Vous pensez que le fait de prélever 33% sur le consommateur c'est un échec de la donne camerounaise ? C'est pour nous. Un parti sous-saint de mon cas comme l'autre ne voyons pas pourquoi il faudra venir. C'est comme si vous me demandiez d'entrer à Carrefouret avant d'acheter. Non, vraiment. Que chacun fasse son travail. Que chacun fasse son travail. Alors, M. Meilleur, avant de prendre la loi, 30 secondes. Oui, ce qu'il faudrait préciser c'est que le consommateur final que nous sommes paye déjà ses 33% payés sera défalqué dans une mercuriale de prix et qu'il y aura des contrôles de prix derrière. Par exemple, pour acquérir un téléphone qui coûte 200 000 francs aujourd'hui en réalité son prix c'est 165 000 ou 167 000 que l'importateur supporté a payé pour lui vendre un téléphone plus cher c'est lui qui va payer c'est lui qui va payer c'est certes déplacé mais elle s'équilibre mais dans notre environnement nous sommes sûrs et certains d'une chose c'est que les prix ne baisseront pas les prix resteront identiques ou bien ils iront même à la restituer ils sont constitués de la TVA de 19,25% et à peu près le reste est constitué de taxes annexes mais vous le client quand vous venez payer encore ce téléphone là il y a encore une TVA qui est facturé donc vous voyez il y a 19,5% qui sont pris au niveau de la douane et qui sont double peine sur le plan fiscal avant que vous ne réagissez est-ce qu'on n'a pas un truc de taxes non mais je vois beaucoup plus l'engagement de la douane à lutter contre le commerce et les signes que les gens consomment beaucoup à l'effet qui arrive et que la douane a laissé entrer chez nous d'importe quoi que nous consommions tout ce qui vient de l'extérieur la douane ne soit pas en mesure de tout contrôler parce qu'à un moment donné les frontières sont quelque peu poreuses et donc du coup quoi qu'on fasse à mon avis il y en a qui vont toujours continuer à faire entrer les télés donc le problème de fonds résident au niveau de la manière la collecte se fait comment sans protéger atteinte aux droits des uns et des autres ou sans qu'en consommateur ne se retrouve en train de payer moi j'ai une cabelle qui a pris et au plus et que la banque affiche que je dois payer plusieurs fois il s'est dit mais je ne vais pas parce qu'on nous a dit que je dois payer donc ce qu'il faut c'est qu'il faut un conteneur de téléphone non déclaré on l'a filé jusqu'à bon amour ça dit il s'est gagné ok aucun papier gens qui ne vont y en a déclaré non en vérité l'état a besoin d'argent je comprends bien on peut là encore c'est un autre problème qu'on peut voir c'est-à-dire que des gens perdent au rouge on n'a pas accès à l'eau potable mais là c'est un autre débat c'est qu'une fois l'état a besoin d'argent l'état veut trop grandir c'est ce qu'il y a là les secrétiens qui a dit celles qui viennent sont plus toxiques que celles-ci pendant que un certain X prend la peine d'aller en Chine ils payent les taxes là-bas l'autre passe par l'Université il va entrer avec ça sans payer il faut travailler de telle sorte que que ce soit l'intérêt que ce soit les téléphonies mobiles que tout le monde puisse gagner il ne sait pas comment alors bref il faut autant élargir voir ces gaffes comment on les appelle enfants pour devenir à votre question simplement et que tout le monde quand l'homme quand je dis que ça profite aux consommateurs c'est que je vais aller chez un boutiquier qui me certifie pas d'une paix qui va encore mener donc aux consommateurs il faut l'arrêter comme moi je suis consommateur je veux être en règle qu'est-ce que je fais qu'il est assez difficile que le téléphone qu'il va acheter est déjà dédouané si ce n'est pas le cas il quitte l'affaire il va laurer sur qu'il aura des retraits dans le crédit de téléphonie mobile des citoyens comme annoncé tout à l'heure monsieur Meillan oui mais ça c'est pour pouvoir vous servir bon peut-être qu'il faut le faire mais ce que je voudrais dire maintenant c'est comme je disais vous attaquez près de 750 000 personnes mais vous avez moins de 10 000 loigniers donc vous préférez attaquer 700 000 personnes plutôt que les 10 000 loigniers mais vous déjà je vous assure que cette piste qui est prise n'apportera rien le commun licite je suis d'accord des administrations les plus corrompues mais on trouve que non ça va on va aller chercher l'argent dans les poches des consommateurs mais moi je ne comprends pas je ne comprends pas ce type de raisonnement est-ce qu'il est sûr que ce téléphone même si les gens ne passent pas des pistes non contrôlées la majorité des téléphones passent pas ces téléphones passent pas la douane et de la distraction de ces fonds bon maintenant pour le mécanisme de prélèvement j'avoue que pour ma part je ne fais pas confiance à l'administration camerounaise quant à la gestion on se rend compte à la fin de la période que vous avez payé deux fois on vous dit ok on va vous renoncer on vous donne une attestation de crédit de TVA maintenant vous ne savez plus quand est-ce qu'on va vous reverser cet argent et quand vous allez demander mais j'ai 15 millions de crédit de TVA ici est-ce qu'on peut compenser les gars me disent non vous gérez ça avec le Trésor nous sommes les dépôts vous devez d'abord payer alors vous continuez à payer et les crédits de TVA on se rend compte à un moment donné à Covid-19 on vous dit oui il est temps pour soutenir les entreprises à procéder par anticipation au remboursement de 28 milliards de crédit de TVA qui était en temps en temps de remboursement ça dit qu'on vous donne des portes comme ça ça ce n'est pas juste ce n'est pas juste et les gens qui ont des soucis avec l'argent parce que ceux qui nous gouvernent ont des soucis avec l'argent quand ils touchent à l'argent ça devient un problème dans les téléphones ils vont faire des prévisions doubles et multiples et maintenant il faudrait peut-être rembourser et je vous assure que les gens n'entront pas dans leur doigt parce qu'ils ont et si on les laisse faire si on ne réagit pas parce qu'il faut que les populations réagissent contre cette affaire-là ils vont vous ramener peut-être prochainement la taxe foncière dans le téléphone ils vont vous dire tout le monde paye on va réduire à 5000 francs et tout le monde paye ceux qui ont des maisons ceux qui n'ont pas de maison et vous allez voir que ça va arroser tous les 25 ans j'ai payé je suis parti je n'ai jamais eu un crédit au crédit foncier mais il aurait été de bonne administration de bonne gestion de la chose publique qu'on me retroussait de ça mais on me dit il faut faire des demandes il faut aller mais voilà des gens qui ont des soucis qui avaient l'argent qui vont maintenant entrer dans les portes-monnaies des gens et je dis qu'il faut que les gens comprennent que c'est dangereux cette histoire c'est dangereux pour la société et si les gens laissent faire alors qu'ils sachent qu'ils ne sauront pas et puis ça va perturber les entreprises qui payent les taxes qui payent de manière importante les taxes qui font le budget de l'Etat et eux-mêmes vont se retrouver en train de se suicider parce que ça ils se suicident parce que le drame aussi c'est qu'ils ne parlent à personne ils nous ont présenté un programme ici qu'ils ont appelé ils nous ont dit que maintenant ils disent que ça n'existe plus que le DSE on a mis à côté on est en train de vouloir mettre sa voix donc nous quand même aujourd'hui on n'a pas de programme de programme économique alors qu'on nous a dit qu'en janvier 2020 il y aurait un autre programme donc moi je dis que vraiment de grâce que ces gens-là travaillent un tout petit peu parce qu'ils ne travaillent pas et ce qui arrive là c'est la preuve de la paresse de ceux qui nous gouvernent économiquement voilà il faudrait préciser aux différents téléspectateurs dans le territoire national on va rapidement lire quelques messages qui sont arrivés au numéro qui s'affiche au bas du petit écran bonjour excusez je m'appelle Jacques je suis devant votre émission je suis votre émission et j'ai une question si jamais si jamais votre frère vient de l'Europe et vous offre son téléphone une vidéo c'est la question pour répondre en 30 secondes elle est simple ce téléphone fera l'objet de prélèvement le téléphone fera l'objet de prélèvement tout à fait voilà alors j'espère que le téléspectateur a eu sa réponse bonjour le panel est-ce que le téléphone va vous donner le prix réel est-ce que la douane va vous donner le prix à la raison ce système qui nous envoie le message la taxe n'est pas nouvelle et les prix chez les vendeurs sérieux ne changeront pas cette mesure permet favorisera ou permettra de détruire la contre-obésagie vont payer forcément cette taxe-là ne va rien changer bonjour très bonne émission bien de choses à vous bonjour le panel très bonne émission merci à monsieur Meillon pour les explications sur la taxe Minette depuis Yandé qui nous envoie le message qui fixera de rien avant et qui doit se retrouver en contre le pays le frais de dédouanement d'autres messages rapidement bonjour le panel bonjour les fans de LTM télévision la télévision qui monte s'il vous plaît je voudrais juste savoir pourquoi civil doit marcher et les politiciens je vous en prie monsieur le monsieur Gabriel et les politiciens en profitent Saïdou Abbé Sam depuis le lycée de Maquepé alors d'autres messages comment se manifestera ce prélèvement ça j'écris qui nous envoie le message alors d'autres messages arrivés par le téléphone qui s'affiche au bas de votre écran rapidement avant de prendre le deuxième sujet de cette émission monsieur Kamto savait à quoi s'attendre en licher pour ce qui est du SDF il faut dire qu'il est en voie des disparitions sans véritable leader charismatique le MRC a absorbé le SDF avant de prendre le deuxième sujet de cette émission bonsoir le panel très belle émission et bonjour à vous c'est Alex Mola depuis Douala qui nous envoie ce message rapidement et je commence par vous monsieur Keny parce que vous êtes le représentant du MRC sur ce plateau aujourd'hui les annonçants les avocats du MRC du professeur Maurice Kamto ont annoncé une démarche qui va être prise devant la justice camerounaise ne peut pas sortir de chez lui et n'a pas été modifié d'une quelconque assignation à résidence oui madame quand vous dites que comme il le dit vous même vous dites quoi quand vous êtes chez vous il y a 100 militaires et peu gendarmes qui se retrouvent c'est une séquestration et c'est une séquestration bon si nous c'est le droit de la France n'est ce qu'ils sont en train de faire et consigner et nous consignons et nous la leçons faire qu'ils fassent ce qu'ils veulent jusqu'au bout mais qu'ils sachent que quand c'est consigné ils répondront de leurs actes tôt ou tard il est au tribunal même si on sait que on sait quel est ce tribunal là on sait que celui qui va quand le magistrat ne va pas à la séquestration vous êtes en train de dire que le magistrat camonon ne le font pas de travail dans ce cas d'espèce le magistrat est désigné par une personne qui le crite qui le forme qui suit sa barrière qui a des enfants dans ces conditions le magistrat ne peut pas être libre même si c'est vous même si c'est moi qui suis magistrat j'ai quelqu'un qui m'a recruté ça dit que alors vous voulez que même s'il a tort comment est-ce qu'elles sont les moyens dont il dispose puisqu'il peut m'affecter demain matin quels sont les moyens dont je dispose pour pouvoir maintenant dire qu'il a tort il n'aura jamais tort puisqu'il n'a jamais eu tort donc nous le savons mais nous voulons justement confondre les magistrats qui rendent le jugement nous savons même presque nous sommes presque certains du jugement qu'ils vont rendre s'ils ne se déclarent pas incompétents ils vont certainement rendre le jugement ce qu'est le Cameroun que le Cameroun n'est plus une république parce qu'une république c'est trois choses c'est un territoire c'est un gouvernement c'est un peuple et c'est des trois qui devient dangereuse pour les autres le rôle de la dame c'est d'intervenir c'est d'intervenir et de faire en sorte que l'équipe le travail comme dans la sortie ou dans le communiqué du professeur Mouez Camteau il a fait mention du départ du président de la république que ce soit pacifique ou non l'état a jugé que c'était un moyen de stabiliser la paix le gouvernement a jugé laisser l'état tranquille le gouvernement de M. Biya c'est pas lui on a depuis trois huit ans vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être contre la tendance à sortir des élections nous on estime vous ne pas que nous disons qu'il faudrait qu'on revoie le mot opératoire d'élection il ne perdra jamais les élections il ne perdra jamais le mot opératoire il ne perdra jamais il ne perdra jamais envie de vendre un produit et de vous faire connaître envie de développer votre marque et d'augmenter votre réputation une seule destination Bantu Bantu le carrefour des entreprises et des particuliers qui veulent accroître leur chiffre d'affaires Bantu c'est également du divertissement avec nos invités Bantu 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 C'est un moment où nous sommes mis par les adultes, quelques machins. Mais je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, pour le Cameroun, n'est-ce pas, d'entrer à la modernité avec un système qui doit être acceptable et qui doit être, dans tous les cas, qu'il y a la force. Vous ne pouvez pas parler, les gens ne peuvent pas se déplacer. Moi, je vous prie que ce que les gens essaient de faire, c'est une révolution citoyenne. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Laissez les marcher. Et les gens ne veulent pas dire que la marche n'a pas marché. Alors, comment ils savent que la marche n'a pas marché ? Ce qui est totalement inadmissible, c'est de la dictature. Et nous disons à ceux qui le font, s'ils veulent le faire, qu'ils continuent, c'est archivé. C'est tout ce que vous voulez. Alors, allons-y au non-arrié. Aujourd'hui, ces avocats intentent un procès contre l'État du Cameroun. Jusqu'où peut aboutir cette procédure-là ? Elle va aboutir jusqu'au niveau de l'État sur l'argumentaire de M. Cogné. Les mots qui sont pleins de sens sur le plan philosophique. J'entends parler de la force. Je pense que là, c'est des gens comme Thomas Hobbes qui ont institué, n'est-ce pas, la force dans la politique. Et là, la force, c'est l'on perçue comme étant l'élément fondamental de la force. Et cette force, elle transpire dans les écrits, n'est-ce pas, de M. Maurice Camplot. Vous n'avez qu'à regarder un peu l'ampliation lorsqu'il fait ses courriers. Comme quoi, c'est cette force-là qui lui donnerait le droit. Un peu comme parlait Bismarck qui disait que la force donne le droit. Et la force donne le droit, Maurice Camplot, légale du pays. Et lorsque vous allez à l'encontre des lois d'une nation, d'un pays, parce que... L'homme le manifester fait partie. L'homme le manifester fait partie. L'homme le manifester fait partie de la marge qui est à la marge. À mon avis, c'est-à-dire qu'il faut déclarer votre marge. Je pense que ça n'en a pas été fait. Non, le cas du monde, c'est le problème. Le prétexte de la marge. C'est que, ayant donc choisi pour lui, n'est-ce pas, le droit, la force, lui aura donné le droit. Qui disait que le type qui m'attaque a raison, moi qui là-bas, j'ai également raison. C'est-à-dire que c'est l'État de nation, en quelque sorte, qu'on a voulu amener. Et dans les termes, on a vu actuellement. Et en termes de... Monsieur Tenier, laissez-le parler. Monsieur le gouvernement, comme vous... Moi, je fais partie de l'État. Est-ce que moi, je suis comme Maurice Campeau ? Non, vous faites partie d'une entité d'État qui est la population. Oui. Le gouvernement, rappelons quand même que tout ça, c'est nous. Plein d'autres répondent. Tout ça, c'est ma lecture à moi. Lorsque nous avons dit... On est en train de... 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 C'est-à-dire que vous avez dérangé. Lorsque l'État voulait nuire. Monsieur Maurice Campeau était ministre. On est dans un pays quand même formidable. C'est-à-dire que vous êtes... Quelqu'un peut déclarer le départ d'une institution débanée. Confiscale extérieure. Regardez un peu dans la seule région. Ou du moins en Afrique. Voyez un peu comment on traite les opposants. On les met de côté. Au chemin, depuis bientôt deux mois, il a une lettre qui leur a été envoyée. Ceux qui veulent venir verser au Cameroun peuvent venir verser au Cameroun. Vous saccagez ou tuez les évenuels. Quelque chose de plus guère. Pour déclarer qu'il faut chasser une institution... Monsieur... Moi, je pense que... Maurice Campeau sait très bien qu'il n'y arrivera rien. Au moment venu, à mon avis, qu'on parle du gouvernement, lorsqu'il jugera bon d'enlever les policiers, il le fera. Mais on n'a pas envie de déranger. Sans même savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Rien ne peut même pas faire comme ça. Nous, on se déchire ici. Lorsqu'il nous reste à demander qu'on n'abolise en quelque sorte pour le départ d'une issue, tranquillement, il valera encore ses occupations. Alors, monsieur Gomsé-Gabrin, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que... Le cas de Maurice Campeau est un cas qui est... faire fi des violations graves des libertés qui sont en train de... Ébilem de Bonaberry. J'avais découvert à la bibliothèque le livre de Maurice Campeau, L'urgence de la pensée, Résistance à l'oppression. Maurice Campeau disait, La résistance à l'oppression est un des pouvoirs ne pas être suffisamment oppressé. Nous avons un pouvoir en place, n'attendez pas que nous, qui avons le volontaire de lutter pour les libertés d'expression. Nous venons festoyer face à ces situations que ne pas accepter une telle injustice. C'est suffisamment grave. Je vous le dis aujourd'hui, le tiers manu d'enfondi est gléé. dans cette civile ou de la position caméronaise. Parce que personne ne peut, aujourd'hui on se ravit un peu, mettre à bout cette dictature du pouvoir bien. Aucun parti politique seul. Il n'est nécessaire qu'on soit nous. Dire qu'il faut que Biapart n'ait pas... C'est un secret de politique. Le Cameroun va tellement mal qu'il faut le dire clairement que les actions vont être organisées pour que le président bien puisse partir. Pas seulement le président bien. accepter une telle situation que vit le Cameroun. C'est alarmant. Mais ce qui me choque aussi, c'est qu'il faut... C'est ce qu'il y a là. Je me dis, mais qu'est-ce qui empêche le professeur Kanto? Et qu'il sorte? Il y a quelqu'un qui va filmer dans la voiture, qui filme la scène. On voit ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir une boulotation? Soit il y a un jeu qui joue pour que personne ne comprend pas. Parce qu'est-ce qu'un prospect là? Il démarre sa voiture, on ouvre le portail, il sort. Mais le comité, il faut signaler qu'il n'avait pas l'autorisation de ce qu'il y a. Mais qu'il le fasse. Ça, je... Tout le monde sera bien dit. C'est quand même le détail de voir des policiers où il faut que j'en ai fait la même chose. Ils seraient sortis. Afin que cet état m'arrête. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, M. Moulin, vous qui êtes au Parti Univer, le Parti pour des Entretiens notifiés sur le plan juridique. Le Parti Univer est unanimé et sa position qui a été pirement séquestrée à son domicile. Et de plus, il n'a pas reçu une décision faite. Et c'est là où nous rejoignons la position du SDF à ce soir. Quitte à ce qu'on voit ce qui se passe. C'est verbalement qu'on lui a dit qu'il ne peut pas sortir. Il est certainement respectueux des consignes qui lui ont été transmises et il souhaite ne pas le violer. Mais un peu plus loin, on se dit que personne ne veut prendre la responsabilité. Ça, il y a l'avenir qui va nous juger. et les juges se méfient un tout petit peu de cette jurisprudence Kanto-là. Un juge ne veut pas que cet embêtement collectif-là sur qu'est-ce qui doit être fait. Et il faudrait qu'on rappelle encore que ça ne va pas seulement se limiter au point de la tribune. On essaiera certainement plus loin. Donc, il y a tout ce désagrément-là qui... Alors, M. Cagné, je vous pose la question. Est-ce que vous estimez que le professeur Moules Kanto est une menace pour l'insécurité et la stabilité du pays ? Il y avait 30 secondes. Les membres du maintien de l'ordre qui sont là sont aux ordres. C'est-à-dire que c'est le politique qui... Si l'heure est venue, s'il est arrivé, c'est qu'elle est arrivé. C'est le peuple, c'est au peuple, n'est-ce pas, de comprendre que l'est arrivé ou pas. Bon, empêcher les gens de marcher. Et je pense donc que le professeur Moules Kanto n'est pas une menace en tant que telle. C'est un citoyen qui fait ce qu'il doit faire. Et c'est les autres qui pensent que... D'ailleurs, quand le pouvoir, c'est quand vous avez vos listes, vous avez peur de tout. Et je vous déprélimer en disant, j'entends tout le temps dire que, vous pouvez voir, les gens pensent que l'institution, c'est M. Biya. Puisque j'ai entendu mon petit frère, on en a dit, l'institution, vous insultez une institution. Non ! L'institution, c'est la présidente de la République. Ce n'est pas le... M. Kenyon, je vous... Vous représentez... M. Kenyon, sur ce plateau, je vous en prie, ait des propos agréables quand il s'agit des gouverneurs ou des personnes qui dirigent l'État du Cameroun. Le président de la République va partir, l'institution va demeurer. Donc, parce qu'il y a les enfants qui nous suivent. Il ne faut pas mettre ça dans le tête de nos enfants. Salut ! On va rapidement lire quelques messages avant de prendre le troisième sujet. D'où est-ce que nous avons le message ? Nous ne pouvons se prévaloir de ses propres tupitudes. M. Kanto savait à quoi s'attendre en initiant les marches insurrectures. Je crois que le message est revenu une seconde fois. Salut ! Juste pour savoir si les taxes sont confirmées, effectives, les taxes sont effectives, ou l'application de ces taxes-là est effective depuis le jeudi 15 octobre sur l'ensemble du territoire national. Bonjour les membres du Canada. Si quelqu'un est en transit et a son téléphone, qu'il vient faire quelques jours ici au Cameroun et met la puce. On a répondu à ce message. Il doit payer aussi les 33% du préutélande des USA, de Chine ou de Dubaï, de l'Union Européenne, ou selon qu'il ait une fin de série. Lui, le message n'a pas été signé. Bonjour. La mercurie à des prix sera mise à jour sous quelle fréquence ? Quand on sait que les téléphones portables ne se vendent pas par de même ceci, on a chuté désormais auprès des opérateurs des téléphones immobiles agréés sur le triangle national. C'est Rabé Sam de Macapé, au lycée, qui nous envoie le message. Et on va lire le dernier avant de prendre le troisième sujet. Bonjour. Le sujet parle européenne des organisations des Nations Unies qui reviennent sur le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Je commence avec vous. Aloïs, comment comprend ce rapport bafou les droits de l'homme ? Mais le Cameroun est quand même au cœur d'une crise depuis près de 4 ans dans les régions du Nord et Sud-Ouest Cameroun. On parle de vol dans la surface de la guerre braquée sur l'État camerounais. Comment comprend la sortie de l'ONU sur la question des droits de l'homme au Cameroun ? C'est une sortie importune. Vous avez relevé un élément capital dans votre propos. C'est qu'on évite, n'est-ce pas, de pointer du doigt ceux qui commettent des évations ailleurs, au nord-ouest et sur l'ouest. Et dès lorsque le gouvernement a fait sa sortie, que j'ai accordé mon attention sur le sujet. Parce que chaque fois, ils m'ont habitué depuis particulièrement 2 ans, lorsqu'il y a une sortie de l'Union Européenne et autres gens, écoutez, il faut d'abord vous occuper des droits de l'homme chez vous. Je crois que sur le plan des droits de l'homme, le Cameroun n'est pas un paradis. On s'en fout. Tout cas, ces organismes gagneraient, n'est-ce pas, pour être plus équitable, n'est-ce pas, à mettre tout le monde sur une intégralité. Or, il ne me souvient qu'en 2003, George Bush, Junior étant à l'Ouest président des États-Unis, disait qu'en vérité, les Américains doivent pas être saccagés tout le pays. On n'a rien fait à personne. Ils sont encore arrivés quelques temps plus tard en Libye. Bref, ils ont continué toujours à le faire, mais lorsque s'il s'agit du Cameroun, ça devient un problème. C'est critique. Pas que je donne l'ensemble, n'est-ce pas, ce qui est fait sur le plan local, parce qu'on arrête, on a des confrères journalistes qui sont bafoués. Vous avez dû apprendre la récession de celui-là qui était en reportage chez Maurice Camperon en parlant il y a il y a très longtemps. Mais là encore, le gouvernement donne, c'était un mot qui plaît bien à M. Cogné, il n'est pas qu'on parle de l'État, le gouvernement donne plus de poids à ces gens, plus qu'ils en font en vérité. Il reste que l'Union européenne tout sorte, nous ici, on commence à s'éloigner les vêtements, à mon avis. Il est grand temps, à mon avis, de commencer, nous tout petit peu, est livré. Il y a comment ? Lorsque les médias internationaux les contactent, tout de suite, ils sont pour les accueillir et à leur parler. Et quand c'est mauvais, ils font recours à nous. Non, disons qu'il faut commencer à construire les médias locaux avec ce que l'homme communique. Beaucoup. Elle aussi, je sais bien qu'un monsieur comme Jean-Souan de Kobyla fait un travail que je trouve appréciable de ce côté. Donc, à mon avis, on ne gagnerait pas à nous déchirer les vêtements chaque fois qu'il s'agit. Ça va être plus méprisé en Occident et en Amérique du Nord comme du Sud puisqu'il l'est au Cameroon, par exemple. Ah bon ! Pour raison de réagir aux différentes sorties de l'ONU, est-ce que le gouvernement a peur d'une incution d'une entrée des casques bleus dans les zones dites anglophones puisque c'est la principale raison de ce rapport désespérant de l'ONU ? Non ! Le gouvernement a le principe méthodique et dialétique de toute administration. Mais maintenant, est-ce que ce gouvernement joue les droits aux hommes au Cameroon ? Nous parlons de la crise. Les anglophones présentent aux examnats... Avant, il faut décider la crise qui a commencé en 2016. Oui, avant 2016. Le début d'année 2016 ? Oui. L'année dernière, ils ont présenté chiffres donnés par le gouvernement 194.11 candidats. Le juge a vous dit qu'il y a le colère à l'Ordre du Sud-Ouest. Ils nous disent que... Monsieur Gaborne, je vous présente que c'est pas si vous coupez. Quand vous faites des déclarations, soyez un tout petit peu explicite parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Quand vous dites que le gouvernement empêche les enfants d'y aller, donnez des raisons. Qui gouverne. d'éduquer, de donner éducation aux enfants. Je vous relance. Les chiffres sont clairs. Monsieur Mbam-sit-Gabrèl, je vous relance. Je vous relance. Vous parlez d'une zone qui est en preuve à une guerre, une crise sociopolitique depuis près de 4 ans. On a vu des images et que les animaux parisiennes ne fréquentent pas. Ce gouvernement, vous dites qu'il y a le code qui va faire bien là-bas, tout marche bien. On ne vous dit qu'en 2, avant la guerre, il y a 16 000 candidats. Au-dessus, il y a 194 candidats. Ça ne veut plus que de quoi dans le noir ne sont pas. Dire que les sessonistes n'ont pas de responsabilité. C'est qu'ils ont des responsabilités dans cette situation autant que leurs opposés extrémistes que sont les gouvernements. Parce que c'était dès que le gouvernement fonctionne, tout le Cameroun a arrêté aujourd'hui, il ne serait en guerre. Tout le Cameroun a arrêté tellement des pôles d'injustice, des pôles d'injustice, d'injustice, de violation des droits qui font qu'en réalité les Camerouniens doivent se rebeller. Formation, éducation, emploi, l'État, l'Ordre, tout le monde. Ils viennent, ils confisquent tout ça pour eux seuls. Ils ne veulent même pas redistribuer. Ce pouvoir a tellement fragmenté le pays. L'origine a tellement fragmenté le pays que c'est normal. Lorsqu'on parle, il y a l'éducation, ça veut dire qu'il n'y a pas de col. Au sud-ouest, il n'y a plus de col. Tous les parents qui peuvent qu'ils ont les moyens ont envoyé les enfants fréquentés dans ces jours. Ce qu'ils ont pas les moyens, les enfants restent à la maison. Les enfants restent à la maison, c'est quoi ? C'est des voyons complètement qui ont tout confisqué sur eux et ils venaient qu'on les applaudisse. Non, non, non. Vraiment, il a dit une chose très grave au sud-ouest-en-à-l'Occident. Ce qui est vrai ? Vraiment, il ne faut pas développer des hérésies sur des plateaux de télévision. combien de... Je vous en prie... Hommage ! Les hérésies systématiquement interdites. Vous êtes venu au NDF ? Alors, dites-moi combien d'entre vous sont en prison à l'ODSDF ? Vous interdisez le match et systématiquement vous nous parlez de quel match vous êtes venu au NDF ? Comment d'entre vous sont en prison ? Ce n'est pas sérieux, monsieur le nationalisme ? Ils sont en prison du SDF parce qu'ils ont manifesté l'enlève... Monsieur Oudana. Monsieur Oudana. Moi-même, j'ai été en prison pour avoir été l'idée étudiant. On est en quel année là ? Ah, il est étudiant. La crise de 2007-2006. Et aujourd'hui donc, comme ils sont en prison, alors au sein du SDF ? Je vous dis que vous allez être en prison déjà. Seulement pour être l'idée étudiant. Pourquoi l'exprudement ? 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 Vous me faites comme si vous voulez parler aussi ? Je regarde. Je regarde. Eh, non. Juste seconde. Et que... Ils ont aussi morts. Ils ont aussi morts à quoi l'exprudement ? Non. Quelqu'un de mon monsieur c'est... C'est morts à 90. C'est que OSIF, actuellement, l'heure où nous parlons au Camerounais, l'OSIF compte termes de prisonniers politiques, par exemple. Non, on n'a pas l'exprudement. Il s'agit de la violation... Non, je vous en prie. Il s'agit de la violation des droits. Mais au Cameroun, aujourd'hui, la liberté de manifester est consacrée par la Constitution. Mais aucune personne en dehors du RDPC. Et c'est... Vous ne pouvez pas vous mener une marche... Vous ne pouvez pas vous faire une marche sur 10 mètres à quoi vous arrêtez ? Les doigts, vous c'est le mot. Mais grand ! Vous êtes qui pose les questions ici ? Oui, les bras... Mais c'est le mot. Allez, je vais lui poser une question. Moi, moi, j'aurais le temps de l'arrêter. L'éducation était bafou au Cameroun. Oui, l'éducation était bafou au Cameroun. C'est... Maintenant, par exemple de ça, vous avez déjà le Sénat américain qui a mis en garde en réalité au début de l'arche scolaire les deux esthéris que nous avons au Cameroun, c'est deux... Ces deux esthéris. Tous ces deux esthéris de représailles ciblées. Parce que c'est clair qu'en réalité, ce sont tous qui créent tout ce chaos. Tout ce chaos dont le commissariat des Nations Unies font le rapport. Ce n'est pas pour que les rapports... On ne peut pas enfermer les rapports dans les tiroirs. C'est pour que ces situations perdues s'il y a nécessité d'envoyer le corridor parce que c'est l'État, le gouvernement tel que au Cameroun, nous pouvons encore nous asseoir pour régler nos problèmes. Mais vous avez en face un extrémiste métoie comme... un extrémiste comme M. Béat. Un grand dialogue de la stabilité de la stabilité dans ces régions du nord au sud de Cameroun. On a parlé d'une avancée. Je me parle des propos du ADF de la sortie de la grande dialogue. Oui, avancée dans le processus des prises de décision. La mise en oeuvre est en train de... On le voit par la mise en oeuvre, justement. Il y avait justement dirigé par le ministre Tasson. On parle de près de 86 milliards de francs CFA justement pour la construction des routes et des écoles. Vous voyez, vous voyez, ça, c'est encore un autre enfouissement. Lorsqu'il y a des lois, on a atteint la mise sur pied des lois pour avoir la lisibilité de comment va fonctionner les choses. Mais vous nous dites OK, on reste au mater, le président vous a dit qu'ils sont une formation de désarmement de désarmement. Le mater vous dit que vous avez décaissé de 100 millions pour le truc. Vous lévez dans le moment. Vous dites que, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne peut plus chier comme ça. Alors, monsieur Keny, sur la question des droits de l'homme au Cameroun et ce rapport des experts de l'ONU, on l'a quand même vu. Sur ce respect des droits de l'homme au Cameroun, est-ce que cette pression-là, quel est le but de cette pression internationale ? Madame, vous parlez d'abord des droits de l'homme. Les enfants qui ont été arrêtés dernièrement. Est-ce que vous savez qu'au commissariat à Yaoundé, à cause de... Ça dit qu'on les a amenés comme ils sont sortis de la vivante de la maman. Est-ce que vous savez qu'ils sont torturés ? Et vous ne voulez pas qu'on parle des droits de l'homme commun ? Et là, pour parler de l'ONU, je voudrais vous dire que moi, quand j'écoute le discours de monsieur le président Paul Biya, j'écoute très attentivement. Quand il est allé parler avec... Ça dit qu'il était question d'assimiler les anglophones. Ça, il l'a dit clairement. Il l'a dit en France. Et un autre jour, il l'a dit je suis mendiant de la paix. Mendiant de la paix, vous mendiez quelque chose que vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas avoir. Alors, quand vous parlez les casques bleus, l'élection centrale nous sommes contre que ceux qui nous vivent ne sont pas capables de résoudre le problème du Nord-Ouest-Ouest parce que pour résoudre le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faut parler avec ce qui était fait au départ, c'était les revendications corporatistes. Et ceux-là n'étaient pas des sécessionnistes. Parce que ça a été mal géré, ceux-là, à Bomba, et les autres, ce n'étaient pas des sécessionnistes. Les sécessionnistes arrivent après. Et quand on va, qu'ils n'appellent, à l'Outa de tous à l'Oigéry, ils n'ont jamais posé de la question à ces sécessionnistes. Mais on veut résoudre un problème qu'on n'a jamais posé. Et s'ils font un papein, c'est un coup de fusil qui va détruire le papein. Ils ne peuvent plus le reconstruire. Donc, quand des gens disent des choses qui ne sont pas faisables de bien de grands par là-bas, mais ils sont entrés et disent qu'ils font des listes, ils font de ci, cela. Ils savent que les chefs vont rester à Yannoude, où ils sont. Et que leurs conseils régionales ne fonctionneront pas. Mais ils veulent mander à la paix. Il faudrait bien que les gens parce qu'ils arrivent dans leur tête, peut-être qu'ils viennent nous récoloniser, mais ils nous diront qu'il faudrait qu'ils parlent, qu'ils parlent avec les gens qu'on appelle, qu'ils appellent eux les sécessionnistes parce qu'on les appelle les terroristes et les sécessionnistes. Mais là, chez eux, ils nous appellent, comme s'ils dit tout à l'heure, c'est l'extrémisme de deux côtés. Et vous ne pouvez pas, parce que j'ai entendu M. Omane dire que faites ce qu'il fait, mais quand il arrive au pouvoir, il arrive normalement dans une élection et personne ne vote, il se veut de lui-même. Il s'installe au pouvoir. Donc, on ne peut pas lui permettre ce qui se passe. Si lui, il pouvait faire deux ans et partir et que quelqu'un d'autre vient faire deux ans et partir, il viole les droits de l'homme, on va mourir pendant 100 ans. Mais pour le sens, c'est le suivant. Donc, lui, il n'a pas le droit de violer les droits de l'homme parce que personne n'a mis là. Il s'est installé lui-même. Mais il n'en avait pas. Parce que si ils ont présenté 26 procès-rebois et 32 procès-rebois, c'était les tableaux qu'ils ont fabriqués. Même si vous faites un coup d'État, vous vous installez, vous êtes présent à l'application. Personne ne conteste le fait que... Je vous laisse vous présenter. C'est bon, merci. Alors, M. Meillon, on peut être un peu plus calme, plus sérieux, parce que M. Keny est très, très parfait. C'est qu'aucune institution qu'on a un accord international n'est au-dessus des lois camerounaises. Nous connaissons. C'est récurrent à chaque fois qu'il y a une situation au Cameroun. Nous ne souhaitons pas, dans la danse. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de la situation des droits de l'homme au Cameroun. À contrario de l'efforce de police, de gendarmerie ou bien de personnel de la justice, vous comprendrez que ce n'est pas très évident de l'ample de la France, des États-Unis, pour dire que nous vivons relativement mieux. On peut vivre mieux dans le sens relatif, mais nous avons l'impression aussi, avec le SDF, d'être rentré en arrière de 30 ans sur certains aspects. Il y avait une liberté que nous n'avons pas. Nous comprenons que la carte de presse soit un très bon passeport, souvent pour le passeport, de la juxtaposition des lois internationales avec du droit local et tout. Pour nous, c'est simplement de l'enfumer. Parce que la question, c'est simple. Celle internationale dit qu'il ne faut pas brutaliser un manifestant. Et vous dites que non, nous avons voté un code militaire qui nous permet de brutaliser tout le monde. Donc, notre loi restait. Le Cameroun veut, et ce qu'il veut prendre le parti univers, c'est que le Cameroun soit sûr que ses droits, à chaque instant, à chaque moment, et soit le professeur un peu partout là-bas, dans un débat de professeur sur la prééminence de loi internationale sur les lois locales au finish. C'est que vous êtes seul dans une cellule. S'il vous plaît, demandez à M. Ngomsi de prendre la carte du parti Village, du Village, qu'il arrête d'avancer des propos sans aucun sens. Il ne fait que parler. Sans preuve, Joseph Fafé, depuis Péka 8, nous envoie le message. Bonjour, à terme, Napiron Mbanga, celui qui a fait de ce parti le plus grand de l'opposition aux années 1990. Je maîtrise mieux le rôle joué par chacun des cadres du Parfum. Se briser par d'illusions de quelque partie qu'il soit, il a fauché notre avenir. Rabé Sam, depuis le lycée Macapé, c'est à Douala. Bonjour, c'est la jeunesse qu'il est séquestré que le MRC copie l'exemple du PCN qui a des leaders jeunes. Bonjour à Thé, un prière de M. Assié qu'il prône les 3,3% sur la taxe de téléphone. C'est à le nord depuis Douala. Bonjour à tous. Que M. Camte arrête de jouer avec le peuple camerounais, il est mal placé pour se révolter aujourd'hui contre son créateur, Seba, qui nous envoie. Nous comprenons bien que leur jugement sur le Cameroun n'est en aucun cas objectif. J'ai dit à ce démon de l'ONU et ce diable d'allié qui doivent savoir que le Cameroun n'est pas comme les autres pays d'Afrique immataux. Vous qui n'avez pas fait preuve de discipline ce jour. Non, non, je ne peux pas faire preuve de discipline quand vous voulez me faire dire ce que vous voulez. Moi, je suis venu pour pouvoir m'exprimer et je crois que je me suis exprimé. Bon, c'est très satisfait de ma prestation. Alors, M. Louis Danor, merci d'avoir été là. Merci pour toutes vos explications. On espère que vous serez de nouveau en notre compagnie dans le cadre de Politico-Bain-Correct. Toujours, toujours. C'est un plaisir en vérité d'avoir été avec les compagnistes. En vérité, il faut dire que l'essentiel en politique, je ne suis pas en politique mais je ne suis pas en remédiat, l'essentiel à mon avis est les aspects plus différents mais c'est le vouloir complémentaire. Alors, Dabouin Gomsi, merci, représentant du SIF. Oui, merci Priscil, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Je veux simplement signifier à celui qui a parlé contrairement à lui qui est PCN qui est dans le village. Merci. Allez, merci à M. Mélenon de l'avoir été. Vous êtes militant du Parti Univers. C'était votre première sur RTM Télévision. On aura d'autres occasions pour vous revoir. Vraiment, ça a été un plaisir. Vous avez eu la réaction des téléspectateurs sur la question. Merci Priscil, merci à tous ces téléspectateurs qui sont très inquiets. Quand même, à leur attention, les prouvements n'ont pas débuté. La plateforme n'est pas prête. Il n'y a pas encore d'interconnexion avec les opérateurs qui le sachent. Donc, les choses vont changer. La fin, l'émission s'achève, la rediffusion. C'est tout à l'heure à 21h sur RTM Télévision. Tout à l'heure, vous allez suivre avec beaucoup d'intérêt votre émission du dimanche. Bon tout. Je vous souhaite passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous. Rendez-vous.